Yo tout le monde, c'est vrai qu'il est venu comme toujours dans une nouvelle vidéo, même si on est parti avec notre osamudas. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo où je vais vous présenter un autre stuff que j'ai eu jusqu'à maintenant puisque je suis toujours dans mon osa R. Et j'ai eu envie de changer, j'ai gardé mon stuff osa R pour le reprendre de temps en temps. Mais là, j'ai décidé de partir sur un osa O parce que j'avais envie d'être un petit peu original, de ne pas jouer que ça. Et de voir à quel point c'était viable ou pas. Donc j'ai décidé de créer un stuff vraiment en 15 minutes, vraiment hyper rapidement. J'ai dépensé 2 millions de kamas pour le faire, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment très peu. Et pourtant j'ai quand même, ouais c'est assez moyen, je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Il y a quand même des petites faiblesses sur mon stuff, mais il y a quand même des trucs bien et ça c'est cool. Alors vu que j'adore cet onglet ensemble depuis la dernière mise à jour, je vous propose de l'utiliser rapidement. Ouais non sérieusement, du coup c'est bien de rien parce que du coup vous avez tous les stuff, vous avez le stuff plus les caractéristiques et ça c'est vraiment super cool. Alors chance, vous voyez j'ai 697 de fort, donc 700. En fait ça dépend parce que, là j'ai pris l'ARES pour tester un peu au kak, mais la plupart du temps j'utilise plutôt, comment ça s'appelle, les chakra style. Parce que de toute façon je vais quasiment jamais au kak, donc les chakra style, tu vois là ça tape haut, donc on va pouvoir tester un peu les dégâts en eau, mais mes chakra style sont FM et elles donnent plus de chance, elles donnent plus de vita, donc ce qui fait que je franchis les 700 de chance, et puis évidemment on a de la puissance en plus, on est bien franchement en termes de chance. Donc on a 2700 de vita, ce qui est assez bas, parce qu'un LOSAO ça joue vachement tank en fait, enfin faut que ça tank, tu vois, c'est un personnage qui va falloir, il va falloir qu'il tank un peu de ton perso, le problème c'est que, justement, dans le stuff que j'ai fait, je trouve que je tank pas assez, j'ai pas encore fait de combat de colisame, donc il va falloir que je teste ça, ça va être vraiment cool, on va faire un colisame tout à l'heure, je pense qu'on va essayer. Vous voyez là, je sais pas comment vous préférez l'onglettre, clairement vita, on a 2720, on est en 11.5, alors c'est, je vois que c'est un petit peu décevant le 11.5, je préférais être en 11.6, donc je vais voir si je peux pas essayer de trouver un truc qui va, enfin peut-être j'ai le nouveau un PM, mais il va falloir un peu plus de camas, parce que là j'ai vraiment plus de camas, genre, du coup je vous ai dit, en fait j'avais 1 800 000 camas, et j'ai 157 000, en sachant que j'avais déjà la nage voiture, qui me coûte même un peu plus que ça, le prix moyen, c'est pas vraiment ça, on va coûter 300 000 sur tout cas les FM, donc oui, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 2 millions, sans compter les trophées. Alors on va descendre un peu, on va directement aller aux résistances, on est en 0 neutre, 11% terre, 15 feux, 18 eau et 13 air, vous voyez, c'est pas des résistances vraiment, il n'y en a aucune qui descend en dessous de 10, donc ça je pense que c'est un point faible un peu du stuff que j'ai, mais je pense qu'il y a aussi moyen de l'améliorer, très clairement, j'ai pas forcément pris les meilleurs jets, j'ai pris mon plus tous à chaque fois ce qui était les FM Vita, surtout, et puis en plus j'arrive qu'à 7 Vita, alors j'étais un peu triste, mais bon, c'est pas si mal, l'initiative, on va jouer forcément en dernier, on a 871 initiatives, et pareil, j'ai eu 6 invoques, alors je me disais peut-être, ça vient de l'ARES en fait, le VJ 6 invoques, parce que c'est vrai, clairement, si je prends un shaker style, j'en ai plus que 5, enfin, je vais les remettre peut-être tout à l'heure, plus tard, on verra, donc je me suis dit, si je garde l'ARES, je vais peut-être essayer de, je ne sais pas ce qu'il donne un invoques, ça c'est bien remarque, mais il y a peut-être un truc qui donne un invoques, tu vois, que je pourrais changer, parce que, tu vois, peut-être, les bottes de Frevestine, je crois qu'il y a vraiment mieux, même si là, ça donne quand même 150 de chance, mais ça ne donne aucune résistie, tu vois, donc peut-être que je pourrais trouver un truc qui donne de l'AVITA des résisties, et, donc un PME, évidemment, et puis des résisties, parce que, ouais, là, j'avais un invoques, j'avais pris pour l'invoque à la base, parce qu'elle coûte, parce qu'en plus, ça coûte, ouais, elle coûte un prix normal, quoi, donc il y a peut-être moyen que, tu vois, je ne fume pas peut-être ça, parce que c'est mieux, non, ça, c'est une de la J juste, ok. Donc, à voir, franchement, j'hésite, il faudra que je pense que je change ça, d'ailleurs, il va y avoir plus de résisties. Alors, du coup, on part sur un petit putsch à niveau 75, 5000 points de vie, alors, hop, on va tout de suite balancer nos crapauds, même si ce n'est pas avec eux qu'on va jouer tout d'abord. Alors, on va y avoir un peu les dégâts du crapoison, on y verra juste après, donc on se refera à ça autour du jeu du putsch, et quant aux dégâts du balancer crapauds, sans aucun boost, on atteint les 300, ce qui est plutôt correct, quand même. Ouais, tu voyais, ouais, voilà, le poison 324, ce qui est vraiment, vraiment énorme. On va donc booster nos invoques, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait même mettre de la puissance, et je pense qu'on va foutre une citerne aquatique qui va faire en sorte que le push subit davantage les dégâts. Là, on va taper, ouais, on tape de 395, donc crit. C'est vraiment un stuff de bourrin, de toute façon, ça, c'est clair. Je l'ai fait pour un truc, clairement. Donc, on va encore rajouter des crapauds, je ne sais pas à combien on va monter, mais là, du coup, il y en a 4 sur la face, vous voyez, c'est vraiment énorme. Et je pense que, du coup, j'imagine, le crapaud va monter très, très fort. Voilà, il va taper du 690 et du 690. Donc, voilà, clairement, on est sur du... Ouais, on est sur presque... On est sur du... Ouais, presque du 1300, quoi. Donc, c'est extrêmement violent. C'est vraiment extrêmement violent. Et 626, vous voyez, donc, avec le poison, c'est... Ouais, c'est vraiment correct. Alors, pareil, alors, du coup, je pense, je vais passer ce tour juste de manière à... Attends, j'ai les airs 3. Allez, double en aquatique. Ouais, non, après, ça va être ça. Bah, du coup, peut-être faire une en aquatique pour que... Non, moi, non, je vais le tuer, ce n'est. Bah, du coup, on va passer les tours. Il prend encore 600 avec le poison, parce que le poison, là, c'est trop longtemps. Clairement, il faut nerf un peu de ça, clairement. J'avoue, je suis haussain, mais il faut tellement le nerf, ça, c'est trop trop violent. Donc, hop, on a... Ah, j'ai les airs de... À moins de 273. Ça me donne de la puissance. Et après, double en aquatique, bah, oui, 421. Boom, 442. Après, j'ai fait double crit, j'ai vachement de chance sur la zone aquatique. C'est pas une crit, t'en, là ? Ah ouais, 39%. Watch. Ah ouais, donc, c'est vraiment facile de crit là-dessus. Je ne savais pas, je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc, attends, on va rajouter le poison. Il t'en est mort, il est mort. Bon, il suffit de passer les tours, et puis, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment un stuff de bourrin, mais vraiment, je fais juste de bourrinner, et puis, il n'y a pas trop de soucis. Alors après, attention, est-ce que c'est vraiment viable en que les hommes trouvent à ce que je fais ça ? Je pense que c'est viable en condition qu'on me permette de tanker un peu, tu vois. Bon, allez, on est parti, du coup, en cohésion avec l'Ossa, à niveau 77, du coup, on est avec un Helio 3, niveau 52, et un crâne niveau 79. Donc, c'est pas hyper équilibre, mais ça va. On est en Ossa, Xelor et Nuit en face. Oh, trop bien ! On est sur les deux catégories d'Ossa, qui sont les moins jouées. On est en Ossa feu contre Ossa... Oh, merde, est-ce qu'il est vraiment fou ? Parce qu'il n'a pas du tout lié à ses dragons. Parfait, il est éliminé les deux dragons, c'est nickel. Ok, donc, on est très clairement sur l'Ossa d'As qui sont complètement des couilles de ce lié. Why not ? C'est particulier, c'est particulier. Est-ce que c'était parce qu'il en dit cinq, en fait ? Genre, si t'as dit, c'est-ce que t'as assez de pierre pour foutre une une animale à la fin ? Enfin, pas sûr, en fait. J'arrive comme ça, je fais piqure motivante, crié mort dans ce qu'elle arrive de lui. Je pense avoir beaucoup de crabeau, ça va devenir très intéressant. Putain, en fait, il n'y a même pas besoin d'un gourd. Du coup, ça, ça va agréer les poisons, ça fait chier, c'est comme ça. Ça doit être 10%, allez-y. Ah, mais en revu, il n'est pas rien. Je ne sais pas ce que c'est son délire avec son chaffin flou. Dans le match d'avant, il en a sorti un à l'autre bout de la map, il était genre là, tu vois. C'est comme s'il était là, il faisait un chaffin flou là et le chaffin flou la tapait. Je veux dire, logique. Franchement, je ne comprends pas tout. Et voilà, mais pareil. Et puis, alors, il tape trop fort son chaffin flou. Mais vraiment, je ne comprends pas. Non, mais voilà. Oh, mais mon pauvre ça, mais que fais-tu ? Alors, quoique, en soi, ils sont même pas dans le cas, je pense. Mais, eh ! Je ne comprends pas. Tu vois comment il va prendre ? Ah, 550. Non, ça n'est pas possible. Je ne veux pas guider. Bon, voilà, attention, je ferai... Oh, j'aime trop jouer au ça. C'est n'importe quoi, c'est des gars, tu fous du moins mis comme ça avec une sur la voque. Sous-titrage ST' 501